bonjour à tous bonjour la team Viquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Skull on Bones et sur cette vidéo je vais vous montrer les conseils dans quoi mettre vos points pour le passe de contrebandier comme vous le savez quand vous allez jouer sur le jeu à chaque fois que vous allez attaquer d'autres bateaux etc vous aurez la possibilité d'avoir des points qui vous met des pièces en haut des pièces de contrebandier et que vous pourrez mettre ici au niveau de vos récompenses dans les différents passes pour pouvoir avancer et finir tout le passe avant le temps imparti donc vous aurez trois types de passe dans le quartier maître le maître canonnier et le capitaine de navire donc moi je vais vous montrer quoi privilégier pour avoir les meilleures possibilités d'objets dans votre bateau et pour vous rendre encore plus fort alors moi je suis trompé au début donc c'est pour ça que moi je vais vous donner les bons conseils pour pas vous tromper alors déjà la première chose à faire c'est mettre des pieds et des points dans le quartier maître pour avancer jusqu'à là alors il est où c'est la potence c'est au niveau 20 je crois ici le schéma de la potence donc il faut arriver jusqu'au niveau 19 ou 20 voilà du quartier maître donc vos premiers points faut venir jusqu'à ici pour réussir à trouver ce plan et à fabriquer la potence pourquoi c'est parce que ça vous permettra augmente les dégâts des points faibles aux navires ennemis de 10% et révèle les points faibles de la flotte pestilence donc c'est à dire que tous les bateaux verts avec le petit symbole de fumée donc les méchants qui sont là actuellement qui vous attaquent tout le temps dès que vous avez pièce de 8 ça vous montre les points faibles donc il faut le mettre en premier c'est la première chose qu'il faut aller chercher donc moi je me suis trompé voilà je savais pas au début mais c'est la première chose à chercher donc là je mets tous les points actuellement là dedans pour monter première chose à faire une fois que vous l'aurez fait il faut aller dans le capitaine de navire une fois vous êtes là il fera monter jusqu'au niveau 20 je crois aussi c'est celui ci voilà pour avoir cette protection conçue pour les alcolytes de la peste sa surface est lubrifiée pour résister à leur propre arsenal toxique donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont vous attaquer avec des fave vapeurs de gaz toxiques etc vous serez presque immunisé on va y résiste un presque musée vous prendrez moins de dégâts et surtout surtout ça vous aidera aussi contre le gros boss que vous pourrez affronter donc la marée je sais plus quoi là philippe la peste je sais pas quoi le gros bateau boss que vous avez d'événements à tuer eh ben il faudra faire avec ça voilà comme ça vous pourrez résister ça fera beaucoup moins dégâts et voilà c'est un dvd pop qu'il faudra avoir une fois que vous avez ça c'est les deux premières choses à la fois après ici il n'y a pas forcément deux points alors après si vous avez rien de particulier c'est ça les deux premières une fois que vous aurez monté là dedans donc là vous aurez 20 points ici et 20 points ici ça fera déjà 40 points il vous manquera au moins 5 points encore pour arriver ici au niveau du premier plan de la pack de parc donc c'est là votre objectif numéro 3 c'est d'avoir ce plan il manquera juste 5 points les 5 points vous pourrez les mettre où vous le souhaitez voilà et après bien sûr ben ça sera de compléter tous les autres niveaux pour récupérer toutes les récompenses si vous êtes à 20 là dedans et à 20 là dedans autant finir pour avoir 30 et 30 qui vous permettront d'avoir des des or et pièces de premium et c'est en plus et c'est il y aura pas mal de d'objets donc n'hésitez pas à avoir et finir par mettre canonique moi je suis trompé malheureusement je peux plus revenir en arrière donc à vous de faire le bon choix et de mettre les bons points pour avancer voilà allez sur ce jeu vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos allez ciao ciao pour plus de vidéos